Carmen Sama accuse Tina Glamour d'avoir tué Diji Arafat et donne les preuves si Diki Diabat est choqué et fait des confessions pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! En 3 du décès de Diji Arafat, Tina Glamour a tapé poteau au palais de la culture. La mère de la légende Diji Arafat Tina Glamour n'a pas pu regrouper autour d'elle la Chine populaire, ses amis et les Ivoiriens qui valorisent les œuvres de son fils lors de son concert organisé le vendredi 12 août 2022 en mémoire de l'an 3 de Diji Arafat et l'an de sa fille Karl a couplé avec ses 30 ans de carrière. Le concert organisé en grande pompe par Tina Glamour n'a pas fait l'unanimité. Malheureusement, en dépit de la masse qui soutient son fils, la mère de Diji Arafat a tapé poteau vendredi dernier. Les images publiées sur les réseaux sociaux par la presse locale démontrent sans aucun doute que la Chine populaire n'approuve pas l'initiative. S'il n'y avait que deux personnes dans la salle. En effet, comme l'indiquent les images, au Palais de la Culture de Trekville à Abidjan, l'événement qui a fait objet d'une grande campagne médiatique avec à la clé le soutien de plusieurs acteurs du showbiz, dont l'artiste Sidiki Diabaté et le Roi 1212 n'a regroupé qu'une poignée de personnes comptables au bout des doigts. Tina Glamès, concert là, on ne sait pas si on doit rire ou si on doit applaudir, on dirait réunion de famille, c'est cours de théâtre ou bien. On critiquait entre autres les internautes. Une bien triste expérience pour Tina Glamour qui s'attendait visiblement à un boycott. Point. Ce concert du 12 août est celui de mon âme. Il m'a été inspiré par Dieu. Donc, s'il n'y avait que deux personnes dans la salle, je donnerais quand même le meilleur de moi. Comme je l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui m'a inspiré ce spectacle. Donc, il va lui-même remplir cette salle. Mon derrière est soudé et scellé par le Seigneur. Je n'ai donc pas peur. J'ai le soutien de mes proches et de ma famille, avait prévenu Tina Glamour avant le concert.